Une grossesse planifiée est toujours une bénédiction inestimable pour un jeune couple d'amoureux. La naissance d'un enfant peut rapprocher un couple comme rien d'autre. Et il est toujours réconfortant de voir un vrai couple fonder sa propre petite famille. Pour beaucoup de gens, avoir un jeune enfant peut être un rêve devenu réalité. C'est une chose dont beaucoup rêvent depuis le plus jeune âge. Un père ou une mère peut éprouver une grande joie à mettre un nouveau bébé au monde et à l'élever du mieux qu'il peut. Mais il y a toujours la crainte que la grossesse ne se déroule pas comme prévu, ce qui entraîne une anxiété et une inquiétude sérieuse pendant toute la période de 9 mois. Cependant, les 7 grossesses inhabituelles que nous allons vous présenter aujourd'hui sont bien différentes de la plupart des grossesses normales. Certaines grossesses ne se déroulent pas comme prévu, mais certaines n'ont jamais été planifiées en premier lieu. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, faites-nous part de la grossesse la plus étrange dont vous n'ayez jamais entendu parler dans les commentaires. Femme russe enceinte de 14 ans Toute personne qui décide d'avoir un enfant doit toujours se demander si sa vie personnelle contribuera à ce que le bébé soit heureux et en bonne santé lorsqu'il arrivera au monde. En outre, il est important de savoir si votre situation financière est suffisamment stable pour subvenir aux besoins de la famille nouvellement fondée sans avoir lutté pour joindre les deux bouts. Cependant, la bonne gestion de votre temps joue également un rôle qu'il ne faut pas sous-estimer. Il est important que vous ayez suffisamment de temps à consacrer à votre conjoint et à votre nouvel enfant pour vous assurer qu'ils sont tous deux pris en charge autant qu'ils le devraient. Malgré cela, il est assez courant aujourd'hui de voir des adolescentes tomber enceintes sans le vouloir, alors qu'elles sont encore des enfants qui s'épanouissent tout juste en tant que jeunes adultes. Le fait que la jeune russe Daria Sudnishnikova, âgée de 14 ans, attende un enfant de manière totalement inattendue ne mérite donc pas nécessairement de faire la une en soi. Ce sont plutôt les circonstances, tout aussi cruelles et touchantes, qui rendent cette grossesse si unique pour cette jeune femme. La grossesse de la jeune fille n'est pas due à l'imprudence d'une adolescente. Elle est plutôt le résultat d'une attaque brutale après que la femme ait été victime d'un criminel sauvage. Cette expérience traumatisante a laissé des blessures profondes dans le cœur et l'esprit de la jeune fille. C'est pourquoi elle n'a pas eu le cœur de raconter à ses parents la véritable histoire de sa grossesse. Au lieu de cela, elle a prétendu que son petit ami, Yvan, âgé de 11 ans seulement, était le père biologique du bébé. Avant que Daria ne puisse se résoudre à expliquer les circonstances cruelles et réelles qui ont conduit à sa grossesse, les familles de la jeune mère et du père supposé ont été confrontées à un dilemme émotionnel. Lorsque les deux familles apprennent enfin comment Daria est tombée enceinte, elles sont d'autant plus perplexes face aux souhaits d'Yvan. Le garçon a insisté pour être fidèle à sa petite amie pendant sa nouvelle vie, même s'il n'était pas le père de l'enfant de la jeune fille et qu'ils étaient tous deux incroyablement jeunes. Pour cette raison, ses parents l'ont même autorisé à emménager dans la maison familiale de Daria. De nos jours, il n'est pas rare qu'un père ou une mère soit terrifié à l'idée de devoir élever un enfant, ce qui conduit souvent l'un des parents à abandonner l'autre et à s'enfuir. Cependant, dans le cas d'Yvan, il a fait ce qu'il fallait et a décidé de rester aux côtés de sa petite amie lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Ce garçon de 11 ans a une sagesse bien supérieure à celle de son âge et je pense que nous pourrions tous apprendre une chose ou deux de sa nature courageuse. Papa va avoir un bébé. Le fait que seules les femmes puissent tomber enceintes est l'une des idées les plus fondamentales que nous apprenons dès notre plus jeune âge. Cependant, un regard sur l'homme californien, Scott Moore, remet cette idée en question et peut vous faire vous demander ce que vous savez vraiment du monde qui vous entoure. Oui, l'Américain est seulement le deuxième homme dans l'histoire de l'humanité à avoir donné naissance à un bébé. A ce stade, vous vous demandez peut-être comment une histoire aussi extraordinaire peut même être possible. La raison pour laquelle Scott a pu porter un enfant est que le californien est né biologiquement de sexe féminin. Comme l'homme n'avait pas encore subi d'opération de changement de sexe au moment de la grossesse, il avait encore un corps de femme d'un point de vue biologique. Tom, le partenaire de Scott, est également né dans un corps de femme, mais il a déjà subi une opération de réassignation sexuelle complète. Avant que Tom ne décide de franchir le pas, il avait déjà donné naissance à deux enfants, ce qui signifie que le couple peut désormais se réjouir de voir trois jeunes enfants courir autour de leur maison. Statistiquement parlant, une heure allemande a son premier enfant à l'âge de 29,7 ans. Plus une femme est âgée, plus le risque est grand qu'une grossesse soit confrontée à des complications difficiles qui pourrait finir par constituer un véritable danger pour la santé de la mère et du jeune bébé. Les malformations congénitales ne sont pas une plaisanterie et doivent toujours être prises en compte si un couple âgé envisage d'avoir un nouveau bébé. Malgré son âge avancé de 66 ans, Maria del Carmen Boussada del Lara a décidé de recourir à une procédure de fécondation in vitro pour avoir un enfant. Si vous ne le savez pas, il s'agit d'une procédure qu'une femme subit lorsqu'elle ne peut pas avoir d'enfant naturellement pour une raison ou une autre. En gros, un médecin la féconde par voie chirurgicale, souvent en injectant directement des spermatozoïdes dans un ovule. Cette procédure a non seulement permis à Maria de devenir la mère la plus âgée de notre planète, mais elle a également été au centre d'une féroce bataille éthique dans les mois et les années qui ont suivi. A la suite de quelques complications, ces deux jeunes jumeaux ont dû être mis au monde par une césarienne chirurgicale et ce bien avant la date prévue. A leur naissance, les bébés ne pesaient que 1600 grammes. La femme a avoué plus tard qu'elle avait trompé les médecins traitants sur son âge. En fait, elle a dit aux médecins qu'elle n'avait que 55 ans, ce qui signifie qu'elle était tout juste dans la limite d'âge fixée par la clinique pour pratiquer des inséminations artificielles comme celles qu'elle a reçues. Malheureusement, Maria est décédée en 2009 des suites d'un grave cancer qui s'est propagé dans tout son corps. Certains experts suggèrent que la maladie a été causée par le traitement hormonal administré dans le cadre de la procédure de fécondation in vitro. Lorsque Maria est décédée des suites de sa maladie, ces deux jeunes enfants n'avaient que deux ans. Ils seront désormais contraints de vivre toute leur vie sans jamais vraiment connaître leur mère. Les huit jumeaux Comme le dit le dicton, il vaut mieux parfois s'attendre à l'inattendu. Nadia Soulemane a également subi le processus de fécondation in vitro évoqué il y a quelques instants. À l'issue de la procédure chirurgicale, Nadia a non seulement pu mener sa grossesse à terme, mais elle a donné naissance à huit merveilleux bébés. Oui, vous avez bien entendu, elle a donné naissance à huit enfants, tous le même jour. Cependant, la grossesse de Nadia ne s'est pas déroulée sans beaucoup de dérision. Bien qu'elle soit incroyablement heureuse d'avoir fondé sa propre famille, elle a dû faire face à de nombreuses réactions négatives de la part de ceux qui ont appris son cas. Il s'est avéré que Nadia était une actrice de film pour adultes. Comme vous pouvez l'imaginer, les blagues blessantes sur sa grossesse étaient nombreuses. Bien qu'elle ait eu de nombreuses occasions d'avoir un enfant naturellement, elle a opté pour la fécondation in vitro. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait. Non, Nadia avait déjà six enfants, tous nés d'une fécondation in vitro. La carrière cinématographique a laissé de nombreuses cicatrices dans son cœur. Aujourd'hui, Nadia dit qu'elle regrette d'avoir fait les films terribles auxquels elle a participé. Elle dit qu'elle n'est entrée dans l'industrie que parce qu'elle n'avait pas d'autres moyens de gagner de l'argent. Au fil des ans, elle a été confrontée à de nombreux problèmes de santé mentale et a développé un problème de drogue. Finalement, Nadia a réussi à remettre sa vie sur les rails et gagne maintenant sa vie dans un centre d'orientation où elle aide et conseille d'autres toxicomanes. Des couleurs de peau différentes. Un coup d'œil aux statistiques montre que seule une grossesse naturelle sur 80 donnera naissance à des jumeaux. Si la naissance d'un jumeau conventionnel est déjà un motif de joie incroyable pour un jeune couple, l'histoire des frères Léo et Ryan amène les choses à un tout autre niveau que personne n'aurait pu prévoir. En effet, ces deux jumeaux, nés du même utérus, ont des couleurs de peau complètement différentes. La probabilité qu'un jumeau ait la peau foncée tandis que l'autre née avec la peau claire est si rare, selon les professionnels de la médecine, que cela ne se produit que dans une naissance gemellaire sur un million. Florence, la mère des enfants, qui sont maintenant en pleine puberté, est originaire du Ghana, tandis que son père, Stéphane, a des racines allemandes. Le médecin traitant a déclaré qu'elle n'avait jamais rencontré un tel cas en plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Les enfants d'origine allemande mènent aujourd'hui une vie aussi heureuse que possible et leurs parents les aiment profondément, même s'ils ont l'air bien différents de la plupart des jumeaux. Elle a donné naissance à 69 enfants. Lorsque l'on demande à une jeune personne combien d'enfants elle aimerait avoir, la réponse est généralement deux ou trois. Cependant, Valentina Vassilieva en avait beaucoup d'autres en tête. Selon certains rapports historiques, cette femme, qui a vécu au 18e siècle, aurait donné naissance à 69 enfants, un nombre stupéfiant. Il est plus que douteux que le record de Valentina, qui au fait a également été immortalisé dans le livre Guinness des records mondiaux, soit un jour battu. Selon la tradition, 67 des 69 enfants auraient survécu à leur enfance. Si l'on considère qu'à l'époque, il était courant que les humains décèdent très jeunes, il s'agit d'un exploit remarquable. Pour comprendre comment une femme âgée d'environ 66 ans a pu avoir autant d'enfants, nous devons examiner de plus près chacune de ces grossesses. Comme vous vous en doutez probablement déjà, la femme n'a pas eu 69 grossesses au total. Elle en a eu plutôt 27. Elle a donné naissance à 16 paires de jumeaux, 7 triplés et 4 quadruplés. Sachant qu'une grossesse dure environ 9 mois, Valentina aurait passé au total environ 243 mois de sa vie à être enceinte, soit un total d'environ 20 ans. De nombreuses femmes, tout naturellement, ont l'impression qu'elles ne passeront pas les 9 premiers mois. 87 jours d'accouchement Le temps qu'une mère passe dans la salle d'accouchement a essayé de mettre son nouveau bébé au monde, peut-être l'un des moments les plus difficiles de la vie d'une jeune femme. Ces heures sont marquées par une douleur extrême et peuvent même provoquer un traumatisme émotionnel grave chez certaines mères qui peuvent se demander si la douleur cessera jamais, Alors que la plupart des femmes se demandent si elles seront capables d'aller jusqu'au bout du processus d'accouchement, une femme a été contrainte de rester en accouchement beaucoup plus longtemps qu'aucune autre femme dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de Maria Jones Elliot va au-delà de ce que toute femme peut imaginer. En effet, la naissance de ces deux jumelles, Amy et Katie, a duré 87 jours. Mais comment cela est-il arrivé ? Quatre mois avant la date prévue de l'accouchement, l'Irlandaise a soudainement commencé le travail. Elle savait qu'il s'agissait d'une urgence médicale qui, dans le pire des cas, pouvait mettre fin à la vie de ses bébés. Les deux jours suivants ont été incroyablement difficiles pour Maria. La jeune femme doit non seulement lutter contre la douleur intense des contractions, mais aussi s'inquiéter du sort incertain de ses enfants. Amy est finalement née le 1er juin 2012. Comme le bébé prématuré ne pesait que 538 grammes, il a immédiatement été emmené à l'unité de soins intensifs. Mais chose incroyable, le travail s'est arrêté après la naissance de bébé Amy. Les médecins traitants ont également été complètement surpris par cette évolution car, après tout, il y avait encore une autre jeune fille dans l'utérus. En effet, il faudra attendre 87 jours avant qu'elle ne reprenne l'accouchement et que la famille Jones-Elliot puisse accueillir son prochain membre sur cette terre. Par conséquent, Maria a passé les 87 jours à l'hôpital et a rendu visite à la jeune Amy chaque fois qu'elle le pouvait. Aujourd'hui, les deux sœurs sont en excellente santé et la famille se porte plutôt bien. Merci de nous avoir suivis. Faites-nous part de la grossesse la plus étrange dont vous n'ayez jamais entendu parler dans les commentaires ci-dessous. Peut-être que votre propre histoire d'accouchement est folle. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton gêne et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada